Je n'ai besoin de personne en harley d'avis. Bonsoir mesdames, on se retrouve avec Rachel. On se quitte jamais. Rachel Kahn, vous êtes la productrice du divan. Là vous avez travaillé sur ce documentaire ensemble tout à fait exceptionnel parce que pour la première fois on découvre des images de Brigitte Bardot de sa naissance à son adolescence. Vous avez eu accès à une dizaine d'heures de films réalisés par son père. Comment est-ce que vous avez obtenu ces images ? En fait j'avais vu sur Arte quelques images comme ça que je ne connaissais pas de Brigitte Bardot et j'ai découvert que dix heures de films réalisés par son père qui était un grand industriel français mais une sorte de cinéaste contrarié avaient filmé non seulement sa fille, sa fille, sa femme, la France pendant dix ans. Il faisait venir du matériel dernier cri des Etats-Unis. et il filmait, c'est quasiment un broadcast. C'est des images absolument magnifiques. Magnifiques. On la comprend mieux surtout Brigitte Bardot en regardant votre documentaire. Cette quête absolue de l'amour, elle provient de son enfance et on le découvre dans ce film. Oui je crois que c'est ce qui nous a touchés Rachel et moi. Elle est d'une honnêteté, d'une lucidité sur elle-même et d'un humour incroyable. Et une forme d'intégrité aussi. Et voilà, il y avait une force comme ça qui nous a énormément séduites. Elle a grandi dans une famille bourgeoise, catholique, dans laquelle elle ne montre pas ses sentiments. Elle a vécu, vous dites, une cruauté mentale de sa mère. Oui parce qu'il y avait à la fois une famille très cossue, très riche, où il y avait effectivement une sécurité matérielle absolue, les vacances à la neige, à la mer, les grandes maisons, les grands tablés, etc. Et il y avait une insécurité affective et surtout chez Brigitte qui se sentait traité différemment de sa soeur. Au regard, tout de suite, un extrait. La petite fille est mal dans sa peau. Derrière ses verres épées, elle est quasiment aveugle de l'œil gauche. Une tare de naissance et une explication plausible à la démarche unique de l'actrice qui n'a aucune notion visuelle de l'espace. Comble de malchance, un appareil dentaire, destiné à redresser sa dentition, déforme sa bouche. Par miracle, Brigitte conservera ses dents en avant à l'origine d'une moue qui deviendra célèbre dans le monde entier. Mais à l'époque, convaincue de sa laideur, elle brise les miroirs qui l'entourent. Pourquoi suis-je le seul laideron de cette famille si belle ? Pourquoi suis-je née ? Pourquoi suis-je le seul laideron de cette famille ? Cette phrase, quand on sait le destin qui sera celui de Bouget de Bardeau, c'est absolument incroyable. Elle ferait un super divan, il faudrait lui proposer une enrachée. Je suis sûre. Ce qu'il y a toujours avec Brigitte Bardeau, c'est qu'elle manque complètement, cruellement d'assurance, d'assurance en elle. Mais toute sa vie en fait. Elle a besoin du regard des hommes aussi pour s'aimer. C'est ce qui s'est passé toute sa vie. C'est une histoire du film. C'est une histoire du film. C'est qu'elle avait besoin d'être tout le temps, tout le temps, d'être rassurée par le regard d'un homme. Mais des hommes, parce que... Par confiance, par exemple, quand elle joue avec Samy Frey, quand elle tourne La vérité de Clouseau, et parce qu'il ne la regarde pas, il ne la remarque pas, elle se trouve moche. Elle se trouve moche. Elle rejoue en permanence la scène primitive. Et ce qui est troublant, c'est que c'est ça aussi la quête des hommes. C'est-à-dire qu'aucun homme ne suffit jamais à étancher sa soif d'amour et de peau de la finesse. Et qu'il résiste à ses charmes. Pour qu'elle douce. Non, mais pour qu'elle se réveille. Et là, on assiste à une des plus grandes scènes du cinéma, à une des plus grandes scènes de Brigitte Bardou, on regarde. J'étais bien parce que j'ai chialé pendant que je jouais. Je n'étais plus Brigitte Bardou, j'étais Dominique Marceau. Et il fallait que je sauve ma tête. J'étais bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimée quand même. Maintenant, je ne le verrai plus. Je ne le verrai plus, vous comprenez ? Alors, tout m'est égal, je n'ai peur de rien. Vous êtes là, déguisées, ridicules. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez. Est-ce que vous êtes tous morts ? Oui, là, on regarde une scène très connue de la vérité de Clouseau. Mais en fait, Clouseau faisait toujours pleurer ses actrices. Et les giflaient aussi. Et donc, il la giflait. Donc, il lui demande des Brigitte. Elle avait une très piètre idée de ses qualités de comédienne. Et Clouseau voulait qu'elle pleure dans cette scène. Donc, il la gifle énervée et il la gifle. Elle lui retourne la gifle. Il lui piétine les orteils. Et elle fait... D'ailleurs, après qu'elle ait joué cette fameuse scène, elle fait venir un huissier pour constater que ses orteils étaient abîmés. Mais c'est ce qui l'a fait pleurer. Elle entend moteur. Mais il y a deux allers-retours. L'un de Clouseau à Brigitte et l'autre de Brigitte à Clouseau. Et c'est une des meilleures scènes de Brigitte Bardot au cinéma. Absolument, bien sûr. Ça donne cette scène de vérité absolue où elle joue quasiment son propre rôle. Absolument. D'ailleurs, les meilleurs films faits sur elle, ce sont les films qui sont inspirés de sa vie. C'est la vérité. C'est le mépris de Godard. C'est la vie privée de Nimal. C'est deux ou trois films qui ne l'ont pas fait jouer comme une actrice. mais qui se sont inspirés de sa vie. D'ailleurs, elle n'aimait pas jouer. Elle n'aimait pas jouer. Ce qui lui plaisait, c'était être. Elle n'avait aucune fascination pour le cinéma. Et quand elle dit « j'arrête le cinéma », elle le fait. Contrairement à beaucoup d'autres. Elle, c'était définitif et sincère. Et elle dit aussi « je ne vais plus à la télévision ». Et elle le fait, Julien. Ah oui, elle le fait. Elle n'y va plus. C'est un peu à cause de vous, d'ailleurs, Marc Olivier. Elle le dit d'ailleurs cette semaine dans une interview à TV Mag où elle donne son avis sur la télévision d'aujourd'hui. Et il faut dire que c'est assez dur. Elle parle, par exemple, de Thierry Ardisson, d'une vulgarité épouvantable. Cyril Hanouna, c'est, selon Brigitte Bardot, la lit de la télé. Laurent Ruquier, ses invités n'ont plus aucun intérêt. Yann Moix, vous savez, chroniqueur d'En n'est pas couché, un fou furieux. Quant à Vanessa Buregraphe, elle a une tête de mort. Donc ça, c'est l'avis de Brigitte Bardot dans TV Mag. Ça vous fait rire, Rachel ? Oui, parce que c'est Brigitte Bardot, quoi. Elle est sans filtre. Moi, franchement, je t'interromps, mais je garde beaucoup d'affection pour elle, malgré tout ça, vraiment, la réalité. Vous la voulez vraiment sur votre vidéo ? Non, non, effectivement, je sais que ça n'arrivera jamais. Non, mais ça n'arrivera jamais. Mais franchement, pourtant, j'ai vu des choses abominables qu'elle a pu écrire. Elle s'en est pris à moi, ce que je peux comprendre, etc. Mais ce qu'il me reste d'elle, ce que je vois dans les images du documentaire, dans la femme qu'elle est, etc. Moi, malgré tout, ce qu'il me reste, c'est beaucoup d'affection pour elle, en fait. Et puis, il faut quand même dire une chose importante. C'est aussi qu'elle a été d'une liberté d'émeurse, d'une liberté sexuelle, d'une liberté dans ses habits, dans sa façon de vivre avec les hommes, qui était totalement novatrice. Féministe. Elle n'a pas voulu être féministe, mais elle l'était. Et elle a quand même montré l'exemple à des générations de femmes. Donc ça, c'est vraiment fort. Merci à toutes les deux. Ce documentaire, il est exceptionnel, réellement. On ne loupera pas Bardot amoureux. C'est le 27 janvier, c'est-à-dire vendredi prochain, à 20h55 sur France 3. On continue à parler de...